Ces coupes de banques soieusement arrangées sont les résultats issus des premières enquêtes. Une somme d'un milliard 500 millions de fonds CFA entreposés dans des sacs d'écoliers et remis avec la voiture au commandant de la garde présidentielle du Bénin. L'oeuvre est de Oswald Obeki, ancien ministre des Sports. Il exécute un ordre de Olivier Bocor, opérateur économique et ami intime de Patrice Talon. Dès le 6 août, les intéressés ont ouvert un compte bancaire dans les livres de la NCA Banque Côte d'Ivoire au profit du commandant de la garde républicaine. Et la preuve de l'ouverture du compte a été transmise aux bénéficiaires avec un solde initial de francs CFA, 105 millions. Cette tentative d'atteinte à la sûreté de l'État, commanditée par Olivier Bocor, est-elle motivée par son envie de lui succéder en 2026 ? Cette question taraude l'esprit de plusieurs Béninois. Qu'est-ce qui a bien pu se passer entre ces deux hommes véritablement complices à aujourd'hui se détester à ce point, alors qu'ils ont toujours été ensemble ? Pour l'heure, Patrice Talon n'a pas encore désigné un dauphin. On en sera davantage après l'audition des interpellés par le procureur de la criette le vendredi 27 septembre 2024.